Pourquoi le combo Liandry Horizon est mieux que Liandry Shadowflame ? Parce que Shadowflame c'est basé sur de la péné flat et que la péné flat ça a de la valeur si t'en as beaucoup parce que depuis le patch de durabilité tout le monde a beaucoup d'RM de base Le truc c'est qu'avec Velkos quand il y a beaucoup de RM, la péné en général te sert pas du tout dans le sens où si tu veux tuer le mec, c'est des dégâts bruts que tu vas lui mettre donc le montant de péné que tu as n'a aucune valeur C'est est-ce que t'as assez d'AP pour faire en sorte que ton full combo tue le mec ou pas quoi Mais le plus important ça reste ton positionnement Genre là quand la compo en face, je peux faire Liandry 7 game parce que ça passe partout Y'a Bard, y'a Mordkaiser, même Ni peut jouer un build un peu off-tank tanky Anivia ça a des HP, c'est ok de jouer Liandry 7 game, c'est même correct L'Uden ça serait uniquement si je stomp mid En sachant que dans tous les cas, le Shadowflame je vais quand même le faire Je le ferai toujours après le Rabaddon Rabaddon, Shadowflame, Horizon sur Velkos Les 3 items sont dans ton full stuff dans toutes les games Void Staff c'est pas un item pour Velkos, tu peux pas le build Lich Bane non plus Les items défensifs pourquoi pas, c'est situationnel dans les games Mejai c'est limite le meilleur item à côté de ces 3 là C'est pour ça que je le fais beaucoup en ce moment le Mejai Il fait Cree block, il va m'électrocut du coup Je dois jamais prendre ces 200 HP là, je suis un fils de pute Il level 2, faut que je fasse gaffe Merci, l'important c'est de pas mourir quoi Elle a level up du coup elle meurt pas Ah écoute merci pour la game, du coup bah là je vais faire Luden Vu que je suis à 2-0 à 3 minutes et qu'il me donne un back Lost Chapter Bon respect à Yumi qui outromme un bard level 3 Sans summoner, enfin sans flash quoi Ça m'est bien, mais c'est possible parce qu'on a Ezreal et Ezreal c'est assez safe Je suis turbo fed hein, pas de potion donc faut que je fasse quand même gaffe au trèfle J'ai pas de summoner non plus et je suis assez vulnérable à un Q spell Elle me wall pour me ramener dedans et y'a barde en follow up avec le tunnel Mais on est vraiment bien Elle doit être tilt parce qu'elle dominait, elle avait pris 2 bons trades la Nivia Mais respect à Yumi hein, pour une fois qu'on peut vanter les mérites de Yumi et pas insulter Riot pour avoir créé cette immondice dans le jeu On va dire merci hein Yahou Bon là je burn les waves, j'ai pas de summoner, j'ai juste envie de cycler, je peux pas la tuer sans level 6 de toute façon J'ai besoin de vision, j'ai besoin du... Juste le push vision c'est suffisant pour l'instant, on tente rien de spécial Elle va s'avancer là, y'a peut-être moyen de prendre un trade, elle a pas le Q spell direct Là C'est un midlife, elle a pas d'œuf Le problème c'est que c'est impossible de tuer une Nivia Même avec le 6 Parce que, en gros, elle cancelle mon arrow wall Elle a flash in hein Je suis le maître Y, j'ai les j'ai envie d'AFK ouais Il a... Ah il avait la meditaille, c'est pour ça qu'il a pas d'autre Finalement j'avais encore barrière, orbe anti-magie, jamais je mourrais hein On joue Luden tous les jours cette game Ça, on va faire les bots, les bots en 1 c'est pas mal, elle les a elle, non ? Non J'ai très longtemps joué avec les bots magiques Je pense que c'est vraiment bien, les bots magiques No troll Parce que ça donne 10 de MS en plus, donc c'est vraiment très fort Mais vu que j'ai un peu changé mon playstyle Dans le sens où j'essaye de bouger un petit peu plus Je joue plus du tout les back chapters Du coup, avoir les bots en 1 c'est bien Et en vrai, ça me soulage dans certains matchups Genre comme Anivia tu vois Le fait d'avoir 15 de MS en plus dans un matchup Comme Anivia, comme Victor, comme... Oula, je suis mort je pense Je suis mort de l'ignite ? Ouais En fait, le fait d'avoir la moussepeed en plus Ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de... Facilité à gérer la distance Bon là c'est le mauvais exemple forcément Mais le fait d'avoir du coup cet avantage de moussepeed Me permet vraiment de dominer la lane Genre de jouer agressif comme là quoi Juste fallait pas toucher le cuspel Je l'ai réactivé un peu comme un chien Elle a pris combien de gold ? 600 Elle va avoir chapter quoi On bard va être mid J'ai pas de flash C'est pas la ward d'Anivia ça je crois Il est pas 6 Normalement Je pense que bard est mid Il attend juste pour tunnel là Ils veulent juste que je... Ok non il est top Coucou Coucou Si du coup la Anivia se retrouve à 2-2 Si je pense que je m'endette pour la curve Comme tout à l'heure Je suis un peu obligé en vrai Pour rester vraiment devant Faut absolument que je meurs pas au mid dans les... Je sais même pas ce que c'est le délai de l'Hérald en vrai C'est 5 minutes Je sais pas combien de temps il dure dans l'inventaire 3 minutes peut-être Je sais même pas Faut pas que je meurs Faut pas qu'il le mette au mid dès qu'on perd la terre C'est important En soit faut que je parte du principe que je suis en 1v2 perma Parce que la... Yumi va jamais se mettre sur moi Tu vas le barder là Je vais devoir flash Dans tous les cas fallait flash Flash le air c'était compliqué Parce que... Il l'avait mis dans un endroit Où si j'avais flash plus loin Je l'aurais quand même pris Donc fallait flash après Et pas prendre les stun Elle nous a donné un avantage en early Faut juste respect maintenant Merci bro Tu viens juste de prendre 300 de dégâts Et me donner le canon Je me fais Cree block C'est important de gagner celui-là en way Ca me laisse vraiment devant Si j'avais perdu celui-là On serait passé derrière En terme de tempo, spike, tout ce que tu veux Parce qu'en réalité la game est dure Il gagne pas spécialement au top La Belvette est pas très forte mécaniquement Il y a 0-3 sur Ezreal Ok ça est fed Clown On va pouvoir débloquer T1 mid là Et accélérer de fou Parce que t'es un mid avec Belvette Qui peut dash les walls quand t'es transformé Et tout c'est vraiment... Faut se redéployer pour le drake Le drake est up après Je sais que c'est une bonne soule Il y a un hérald par contre Le maitrui va peut-être jouer les hérald en vrai J'ai pas forcément envie de leur laisser les hérald en vrai Elle a pas encore son flash Il y a une barrière Et la flash J'avais pas encore le mien Ça c'est un truc que beaucoup de gens savent pas pour le wave management Mais en gros Je vais être franc je sais pas exactement comment marche le truc Mais en gros sur les creeps tu vois Là il y a un 10% En fait ce chiffre là C'est en fonction de à quel point cette lane là est devant Donc en gros Quand tu laisses une wave à égalité à l'opposé Bah la wave va push en gros Sur une situation neutre ta wave fait plus de dégâts sur les creeps en face Je suis obligé Je suis mort je pense quand même Qu'est-ce qu'il est nul frère Je suis mort Quoique En vrai je lui aurais bien chier à la gueule quand même Je m'en veux un peu d'avoir fait les deux morts de merde mais en vrai ça va On a fait une bonne game over Je pensais que ça serait un peu plus dur que ça mais J'ai pas trop vu ce qui s'est passé sur le reste de la map Après en même temps le fait que la Anivia soit autant focalisé sur le fait de me prendre en 1v1 et d'essayer de me tuer Ça nous met très très bien parce qu'en gros c'est le perso en face qui nous empêche le plus de snowball Avec l'œuf, le dépush, les walls et tout Ça fait beaucoup de catch Après on a beaucoup de mobilité sur ces piques là Mais le fait qu'elle soit en side ça nous met quand même assez bien Je vais honor la Yumi et solo win la game en bougeant level 3 Pourquoi il veut x9 Anivia ? En contre elle était vraiment pas très forte là Anivia Les walls qu'elle met qui me cancel pas et tout c'est un main Anivia C'est quoi le pseudo de Polico ? Si vous jouez à Anivia et que vous voulez voir un mec jouer correctement au jeu et step up sur le perso Ce mec là est by far la meilleure Anivia je pense du monde J'ai beaucoup joué contre lui en vrai Il y a beaucoup de VOD de Vel'cause Anivia sur le main Et en vrai de vrai sans me jeter des fleurs je lui chie quand même souvent à la gueule Mais je pense que le matchup est dur pour Anivia Je pense à un niveau égal Anivia prend la pression D'accord ! Dieu c'est parti ! Je vais y les couler à tous les coins